ONE PIECE STAMPEED Stampeed les potes, Stampeed Si vous êtes un tant soit peu fan de One Piece Et je pense que si vous matez cette review c'est que vous l'êtes Mais allez voir par pitié Stampeed A partir du 9 octobre dans les cinémas Parce que vraiment vous allez vivre une expérience de qualité Je vais pas trop m'étendre dessus J'ai sorti une vidéo il y a pas longtemps Sur cette avant première du Grand Rex Dans laquelle je donne aussi mon avis C'est une vidéo sans aucun spoiler Ne vous en faites pas, vous pouvez complètement aller la voir Si vous n'avez pas vu le film Mais ouais je suis comme ça moi, la générosité mon pote Mais bon bref on va parler de cet épisode 902 de One Piece Qui correspond donc plus de la moitié du chapitre 915 Et au tout début Genre les 3-4 premières pages Du chapitre 916 Donc on est sur un épisode qui correspond à 14 pages Dans le manga un peu comme l'épisode d'avant Et personnellement bon je trouve ça assez intéressant Le fait que l'animé maintenant décide Vraiment du moment sur lequel va s'arrêter L'épisode, avant voilà à chaque fin de chapitre Vous doutez que c'était la fin de l'épisode Là au moins on sait pas trop Enfin moi je sais pas trop du coup Quand ils vont se décider à s'arrêter C'est beaucoup plus agréable Parce que du coup c'est plus la surprise Et ça donne un autre rythme en fait au récit Mais on en parle tout de suite Générique Et ça donne un autre rythme en fait à la fin de chapitre 916 Alors déjà pour parler de l'épisode dans sa globalité J'ai trouvé que c'était un bon épisode Voilà qui se regardait bien Même si en fait quand tu fais le tour Quand tu analyses il s'est pas passé grand chose En fait quand tu résumes les actions et tout Et pourtant Bah pour autant je peux pas dire que je me sois ennuyé Je peux pas dire que j'ai passé un mauvais moment Parce que voilà c'était plutôt bien rythmé C'était assez agréable je trouve Cette découverte de la ville de Bakura L'ambiance des combats de sumo et tout c'était plutôt agréable Et il y a eu des phases de combat d'ajouté Qui ça aussi ont vraiment bien rythmé le truc On va en revenir juste après Ce qu'on peut dire c'est qu'à contrario de l'épisode d'avant Qui était plutôt centré sur Tama je trouve Là c'est quand même beaucoup plus un épisode qui est centré sur Kiku Là elle est vraiment la star on va dire de l'épisode Elle nous en apprend plus sur la ville de Bakura Autant on avait avec Otsulu On avait l'explication de ce qu'était le village des restes Là on a l'explication sur le village de Bakura Qui autrefois était habité par les habitants de Wano Sauf que les hommes de Orochi sont arrivés Et ont viré absolument tout le monde Sauf les marchands Histoire d'avoir un petit peu quand même de commerce Et un petit peu de ressources quoi Les bâtards Et le truc en fait qui est dramatique je trouve Avec la ville de Bakura C'est que bon ok dans One Piece On a déjà vu des villes qui étaient plus ou moins gouvernées Par les pirates avec les habitants Qui étaient dans la peur et tout Sauf que là c'est un contexte complètement différent Parce que c'est un pays entier Qui n'est pas du tout affilié au gouvernement mondial Donc la marine ne peut pas agir sur cette injustice Et en plus et bien la politique du pays est complètement biaisée Puisque le shogun est de mèche avec Kaido Donc c'est ça qui est triste C'est qu'il y a cette sorte d'injustice dans cette ville Et dans tout le pays Mais le truc c'est que Bah à moins qu'il y ait un énorme mouvement D'absolument toute la population Et encore Bah il n'y a quasiment rien à faire C'est une situation dans laquelle On a l'impression qu'il n'y a pas d'issue Luffy un petit peu fidèle à lui-même On lui dit pourtant On lui explique bien avant l'arrivée à Bakura Que par contre faites gaffe Parce qu'il y a trois chinouchis ici Vous faites pas le bordel Parce que voilà Ça pourrait clairement foutre la merde Et Luffy bon bah fidèle à lui-même Il fout pas mal le bordel Genre le mec il arrive Splendide à Kiderwa Ils se font tous repérer Mais c'est pas grave Et puis quand il arrive devant les sumos Il est là ouais on cherche une fillette Et tout machin Le mec pas du tout discret Ce n'est pas possible C'est pas possible d'être discret Avec Luffy C'est pas possible Tu lui dis soit discret Mais il va entendre Pas être discret Tu vois il a un problème de douilletion Même si on va pas se mentir C'est un peu au Kiku Qu'il faut le plus de bordel Dans cet épisode J'ai beaucoup aimé l'ambiance L'ambiance sumo Voilà on a le grand On retrouve le grand Urashima Cette espèce de Cette espèce de raclure de midé Qui voilà fait des petits Des petits combats de sumo Il y a un round de sumo Qui a été ajouté Je crois J'ai regardé un petit peu Comparatif Par rapport aux ajouts Il y a vraiment deux choses Qui sont vraiment bien Qui ont été rajoutées Dans cet épisode C'est un round Où Urashima affronte Deux sumos Et puis Les versus Le fils Zoro Contre les autres sumos Ça aussi ça a été rajouté C'est pas présent dans le manga Et alors je sais pas vous Mais moi le commentateur Je sais pas si c'est un clin d'oeil Mais le commentateur Des combats de sumo Me fait tellement penser Au commentateur Dans Dragon Ball Z De tous les Tenkaichi Budokai C'est un truc de vous Ça couleur blonde et tout Le mec il est à fond et tout Machin Il me fait tellement penser à lui Et donc oui Agréablement surpris L'ajout de l'animé Des sumos qui arrivent Pour attraper Okiku Parce que voilà Okiku ça va être ma femme Et tout machin Nananinana Et puis t'as Zoro Et Luffy qui A main nue Genre tu vois Luffy il utilise même pas D'attaque gum gum Zoro il utilise pas ses sabres Et tout C'est juste un main nue C'est des prises et tout machin C'était super stylé Parce que déjà pour une fois C'était bien chorégraphié Et c'était bien rythmé C'est à dire que ça n'a pas duré Trop longtemps Contrairement aux épisodes d'avant Les versus rajoutés Qui étaient vraiment pour prolonger Pour donner de la longueur inutile Là au moins C'était bien rythmé Les mouvements étaient vraiment stylés Et surtout ça donne du sens Par rapport au manga Parce que dans le manga Okiku Elle se fait attraper Au pif Par les sumos Mais genre d'une case à l'autre T'as une case Tu vois les sumos qui partent La case d'après Et t'as Okiku qui se fait prendre Par en dessous là Comme ça C'est un peu bizarre Et puis dans le fond T'as Luffy Et Zoro Toujours sur Komainu Qui disent Bah t'as Luffy Qui dit le fameux Non mais Atsuro Pourquoi tu l'as laissé se faire prendre Bah je sais pas Je me voyais pas trop Affronter un mec nu Tu vois C'est juste comme ça Ça s'enchaîne comme ça dans le manga Et c'est justement Ce type d'exemple Que j'aime bien vous prendre C'est typiquement L'élément qui prouve En fait que Des fois Bah oui c'est bien Que l'anime rajoute des trucs Qui donnent de la vivacité Et du réalisme Au manga Parce que dans le manga Mais ça va trop Beaucoup trop Droite au but quoi D'une case à l'autre Littéralement T'as Okiku Qui se fait capturer Sans aucun contexte Ni rien Tu vois pas l'action Tu vois rien T'as pas de versus Rien C'est juste Elle se fait capturer Et emmener devant Horashima Genre d'un coup Là au moins Ça donne de la logique Ça donne du rythme Et ça rend l'intrigue Et ça rend l'intrigue Et l'action Bah beaucoup plus crédible quoi Donc non moi je suis désolé Mais il y a Alors je dis pas que Tous les ajouts de l'anime Sont pertinents Et méritent d'être dans le truc Mais voilà C'est pas parce qu'il y a Certaines frames Qui n'appartiennent pas au manga Que c'est forcément Des frames mauvaises Il y a aussi un truc Qui est rajouté dans l'anime C'est qu'on appuie Encore une fois bien Sur le fait que Okiku n'est pas une femme Comme les autres Avec Zoro Qui lui dit Non mais moi je pense Que c'est pas une serveuse de thé Comme les autres Rappel toi Qu'elle nous a dit Que c'est une samouraille Et effectivement Kiku Tellement Tellement stylée Nous fait preuve D'une splendide attaque Parce qu'elle a été énervée Deux visions Complètement opposées Je pense Parce que voilà Urashima l'a clairement énervé Lorsqu'il s'est mis à dire Que ouais non mais non Vous êtes des êtres supérieurs Vous avez pas votre mot à dire Nanana Ça on a bien vu Que c'est une vision Qu'a Urashima Mais sûrement aussi Les hommes de Kaido Et on le voit bien On l'a bien vu dans l'épisode d'avant Qu'il y a un système De classe sociale Et on voit bien Que ça a énervé Okiku Qui a dénié Coupé le chignon d'Urashima Et alors ça Autant on se dit Bon ok Voir qu'Urashima C'est le Yokozuna Donc c'est sumo Le plus haut gradé En fait En quelque sorte Dans le truc Et le fait De se faire couper Le chignon de sumo C'est vraiment Une grande Grande insulte C'est un peu L'équivalent de Zoro Lorsque ouais mais non Moi je veux pas Je veux pas de marque Je veux pas un coup de lame Sur le torse Parce que c'est le plus grand Déshonneur pour un sabreur Bah là c'est exactement Le même cas C'est exactement la même chose Pour le cas du sumo Ça énerve grandement Urashima Et alors moi Ce qui me fait trop rire C'est l'espèce de double personnalité De Kiku Elle est Franchement je la trouve Tellement adorable Kiku Parce qu'elle est mi Elle est mi sérieuse Mi embarrassée Tu vois Genre la meuf Elle a fait une action Trop stylée Qui mérite trop le respect En mode Non mais la seule chose Qui est inférieure ici C'est ton coeur et tout Enfin la phrase trop stylée Et la frème d'après Oh putain je suis désolé Oh putain je suis désolé Et encore après Ouais mais t'es quand même Capable de frapper une femme Donc en fait Non si t'es bien une ordure C'est tellement drôle L'espèce de double personnalité Elle arrive pas à se mettre D'accord Est-ce que j'ai bien fait de faire ça Et l'épisode se termine Sur une magnifique Un magnifique contre en fait De Luffy Qui fait le tsupari Qui joue le jeu du sumo En fait Qui fait grandir sa main Et qui se prête au jeu du sumo Le versus Le versus a commencé Versus de sumo Allez on y va Mais enfin voilà Un épisode qui me laisse Bien satisfait Que l'ambiance et le rythme Était vraiment cool Encore une fois je le répète Mais mon moment préféré C'est vraiment Lorsque Zoro et Luffy Battent les sumos Même si oui Objectivement Le moment le plus stylé C'est quand Kiku Elle a trop stylé Elle coupe le chignon Mais ça je m'y attendais Parce que c'est dans le manga Mais là la surprise De la phase de combat Luffy Zoro Qui pour une fois Était bien rythmée Ça ça a été vraiment Mon moment préféré De l'épisode Je pense qu'il reste Pas trop longtemps Avant qu'on entre vraiment Dans quelque chose De plus sérieux Je pense que Fin octobre Quelque chose par là Vous allez commencer A frissonner du cul Par rapport à Wano Allez en attendant Je vous souhaite Plein de bonnes choses N'hésitez pas à partager cette vidéo A aller visiter Les différents contenus de la chaîne Allez voir ma vidéo De Stampeep Si c'est pas déjà fait Et d'ici là Je vous souhaite Plein de bonnes choses Portez vous bien Prenez soin de vous Et de vos proches C'est vraiment important Ciao Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz